Musique Ouverture du procès de la Midiac en France ce lundi à 87 ans, l'ancien dirigeant sénégalais arrêté lors d'un voyage en France en novembre 2015, alors que la justice, alertée par l'Agence mondiale anti-dopage, AMA, s'intéressait à ses soupçons de corruption à l'IAF risque jusqu'à 10 ans de prison pour corruption, blanchissement en bandes organisées et abus de confiance. Il s'est soupçonné d'avoir étouffé un échange de pots de vin estimé par les juges à 3,45 millions d'euros des cas de dopage dans l'antidétisme russe. L'objectif était notamment de favoriser la négociation sur les trois télés et avec les sponsors en vue des mondiaux d'athlétisme en août 2013 à Moscou. La Midiac, qui se dit victime d'une cabale et d'une campagne de calomnieuses, a toujours gardé sa ligne de défense depuis 2015. Même s'il n'a pas beaucoup bénéficié du soutien de son pays, il est aussi reproché à la Midiac, en marge de contrat de soupçonnerie, d'avoir permis à son fils, papa Massata Diak, ex-consultant marketing de l'IAF, de détourner des fonds de l'organisation au rapport Sénégal. Reprise du transport interurbain et des rassemblements. Les Sénégalais reprennent les habitudes devant la pandémie. Le port du masque négligé dans la rue, rassemblement dans les plages, comme Arufusq hier, le refus de donner les vraies informations au préposé des gars routiers qui renseignent les manifestes de voyage. Les Sénégalais ont montré hier un comportement qui risque de donner raison au personnel de santé. Pour les transports interurbains, Gouroume, l'un des responsables syndicaux des transports, reste pessimiste quant à la mise en œuvre de certaines mesures, comme le remplissage des manifestes. Il pense que certains passagers refusent de dévoiler leur identité aux transporteurs. Le président de l'Union des routiers du Sénégal propose ainsi la création d'une structure par l'État du Sénégal qui va s'en charger. Le gouvernement rapatrie tous les Sénégalais bloqués à l'extérieur après l'Europe et les États-Unis. Des vols au départ de plusieurs pays d'Afrique sont prévus à partir du jeudi 11 juin prochain, Informe ou communiqué du ministère du Tourisme et des Sénégalais de l'extérieur sur instruction de son Excellence M. Matissal, président de la République du Sénégal, les dispositions ont été prises pour procéder au rapatriement des Sénégalais du Bénin et du Nigeria. Dans ce cadre, le ministère du Tourisme et des Transports aériens, sur la base de la requête du ministère des Affaires étrangers, approuvée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, autorise la compagnie Air Sénégal à rapatrier des compatriotes du Bénin, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Chiffres dévoilés Depuis le début de la pandémie, les chiffres concernant la commune de Yorff, qui regroupe Nord-Foire et Ouest-Foire, n'étaient jamais communiqués au grand public. Hier, c'est au détour de la rencontre entre le maire de Yorff et non moins ministre de la Santé et les dignitaires, les bouts d'Ingor et de Yorff que les populations ont été informées que la commune avait plus de 310 cas positifs, soit près de 50% du nombre de 641 de cas du district de Dakar, Ouest le plus infecté sur l'ensemble du Sénégal. Malgré l'instance de la presse pour connaître la situation détaillée de ce district, les autorités sanitaires ont toujours opposé un blackout jusqu'à hier. Le forum civil demande et l'audit la publication des licences de pêche délivrées depuis 2018. Après la passe d'armes entre le guêpe de Sayersek et le ministre de la Pêche, c'est au tour du forum civil de mettre son nez dans ce qui est appelé à l'affaire des licences de pêche. L'organisation dirigée par Biraïm Sek demande non seulement l'audit, mais aussi la publication de la liste de licences délivrées depuis 2018. Énième victime des mines en Casamance, un soldat de la zone numéro 5 à Ziegenchor a sauté sur une mine hier dans le village de Mbissin-Albondi, dans la comité d'Adeyan, dans le département de Ziegenchor. Les militaires faisaient partie d'une troupe en opération de sécurisation pour aider les populations à retourner dans leur village abandonné depuis plusieurs années. Le soldat, dont la nature des blessures n'est pas encore révélée, a été admis au service d'urgence d'un établissement sanitaire à Ziegenchor. Depuis quelques jours, l'armée a déployé un dispositif énorme en vue d'accompagner et de faciliter le retour massif des populations dans les villages de la Casamance à la faveur d'une accalminauté dans la partie sud du pays.